Avec la capacité de produire 2500 avioles heures, cette usine implantée au cœur de la Société Gabonaise de Développement Agricole vient soutenir la production avicole de la Sogada, un acteur de ce secteur au Gabon. Doté des équipements de dernière génération, l'usine se fixe pour objectif de conquérir le marché local et international. Quand on produit des oeufs, le tableau, systématiquement, on est commercialisé dans les grandes surfaces ou même ailleurs. On a besoin des avioles pour les stocker et donc ça fait aussi perdre beaucoup d'argent aux agriculteurs qui sont obligés d'attendre que ces avioles viennent toujours soit de Chine, soit de l'Europe parce que localement, on n'en peut l'oublier pas. Et c'est une source de dépense énorme dans l'exploitation d'une ferme. Voilà pourquoi nous avons pensé que nous, en tant que producteurs de joie à Sogada, et qu'on a profité des autres élèves aussi, et pourquoi pas une fumée aller attaquer le marché de la Société Gabonaise. Des équipements très tenus et maniés par une équipe dynamique et professionnelle formée à l'extérieur du pays. La formation était très simple. On a fait des cours sur le recyclage déjà parce que c'est un projet typiquement écolo parce qu'on n'utilise pas de produits chimiques. Donc elle était vraiment simple la formation. Nous lançons à peine la production. Ça fait déjà une semaine. Mais jusque là, je pense que tout va bien. Tout va bien. Le développement de la production avicole. Celle-ci sera consacrée pleinement à la fabrication d'alvéoles, des récipients en papier moulé qui servent au transport et à la protection des oeufs, à partir de différents types de papiers recyclés, tels que les vieux journaux, les cartons et les briques alimentaires. Une usine éco-responsables tournera à plein régime dès son inauguration. Elle employera directement pas moins d'une centaine de jeunes Gabonais dont certains ont été formés à l'exploitation et à la maintenance à l'extérieur du pays. En Turquie, nous étions envoyés par notre PDG, qui n'est autre que si il n'y avait pas du copien de l'art, pour la formation basée sur la maintenance et la manipulation de la machine de fabrication d'alvéoles. Alors, la formation était assez délicate parce que nous avons utilisé une machine qui n'était pas de dernière génération par rapport à celle que nous avons. Celle que nous avons, c'est vraiment la dernière. C'est vraiment la dernière technologie en fonction de fabrication d'alvéoles. Donc, la formation était très simple. On a fait des cours sur le recyclage déjà parce que c'est un projet typiquement écolo parce qu'on n'utilise pas de produits chimiques. Donc, elle était vraiment simple, la formation. Alors, moi, je suis un peu partout. Je fais un peu de tout. Donc, au mélange, je suis aussi à la machine, même à l'étiquetage. Donc, on essaye de faire en sorte que tout le monde maîtrise tout pour ne pas qu'il y ait un vide si une personne est indisponible et tout. L'administrateur général de la Sogada a indiqué l'objectif de l'implantation de cette usine. Quand on produit des œufs de table systématiquement pour les commercialiser dans les grandes surfaces ou même ailleurs, on a besoin des alvéoles pour les stocker. Et donc, on lui garantit ses assises nationales sur la question relative à la cherté de la vie. Si déjà l'alvéole me coûte 100 francs à l'heure actuelle rendue à Libreville, si je donne un exemple, un prosaïque, si elle me coûte 100 francs une alvéole, localement produite, si je la vends à 75, il y a déjà un impact financier sur le producteur qui lui va répercuter sur le consommateur final. Donc, oui, à la fois sur l'aspect économique et social. C'est une source de dépenses énormes dans l'exploitation d'une ferme. Voilà pourquoi nous avons pensé que nous, en tant que producteurs de la Sogada, et faire profiter aux autres éleveurs aussi, et pourquoi pas, in fine, aller attaquer le marché de la sous-région. Hervé Patricopianga n'a pas manqué de revenir sur les perspectives à court, moyen et à long terme. Donc, sur le court terme, c'est de dire couvrir le marché national, le moyen terme, la sous-région, et pourquoi pas attaquer aussi l'international, comme je l'ai dit. Donc, voilà pourquoi nous pensons que c'est un potentiel qui est là, qui ne demande qu'à être exploité, et bien huiler, et faire en sorte que les choses soient professionnellement faites pour donner une durée de vie assez prononcée pour ce dispositif. La mise en service de cette nouvelle usine de la Sogada est une solution à la question du chômage chez les jeunes. On a déjà des équipes de production. Il y aura trois équipes. C'est 10-10. On a à peu près une trentaine, voire une quarantaine à l'usine. Hormis cela, vous avez des équipes qui font la collecte des papiers, journaux, papier carton, à travers la ville. Nous avons des partenaires où on ramasse du papier aujourd'hui. Et c'est déjà sans emploi direct. Après, vous allez pouvoir multiplier par 5 ou par 10, parce que nous allons, quand on sera en plein régime, organiser des collectes de papiers dans tous les quartiers du Grand Libreville, voire l'intérieur du pays, puisque c'est notre matière première. Vous comprenez qu'il y aura des choses à faire avec les jeunes, moins jeunes dans différents quartiers. Une initiative qui permettra d'alléger le panier de la ménagère, à l'heure où le Gabon tient ses assises nationales sur la question relative à la cherté de la vie. Si déjà l'alvéole me coûte 100 francs à l'heure actuelle rendue à Libreville, si je donne un exemple...